C'était un moment d'échange sur la situation sécuritaire à l'est du pays et plus spécifiquement sur la situation actuelle à Boutambo. Et nous avons présenté nos condoléances à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et aussi de mentionner qu'en tant que MONUSCO et Nations Unies, nous sommes prêts à continuer à soutenir les efforts de l'autorité et aussi d'échanger sur les moyens de faire en sorte que le pouvoir public nous amène une façon de travailler avec la MONUSCO qui permet de sécuriser le personnel, les installations et les bureaux de la MONUSCO partout où ils se trouvent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada